... Bonsoir. Je parie que vous ne pensiez plus à moi. Il s'en passe de belle, la Madrid. Vous exilez Priégo, vous chassez Campo Real. Monsieur de Priégo a gravé les charges de l'Espagne. J'ai un peu froid. Faites-moi dans le plaisir de fermer cette fenêtre. Merci, il importe dans sa lustre de sauver le peuple. Il faudra vous guérir de ces grandes frances creuses. Voudriez-vous devenir populaire, ce serait fort drôle. Mon mouchoir. L'Espagne se meurt. Mon mouchoir, s'il vous plaît. Merci, Ruy Blas. Vous parlez au duc d'Almedo. Comment dites-vous cela ? Vous êtes en exil, Sallust. Il m'appelle Sallust. Passons aux choses sérieuses. Vous quittez Madrid demain. À qui donnez-vous cet ordre ? À mon domestique. Vous l'êtes, vous l'avez écrit. On détruira ce papier ridicule. Il est en bonne main. Que cherchez-vous ? Vous êtes fantastique. Alors, vous avez cru que je quittais le pouvoir, enchanté de vous leur mettre. Vous avez cru que je m'attendrissais sur vos amours. Vous oseriez toucher à la reine. Je me gênerai. Vous vous êtes servi de moi comme d'un pierre. Cher monsieur, quel autre intérêt vouliez-vous que je vous portasse ? Je vais vous faire arrêter. D'accord. Je dirai qui vous êtes. Je me trouve en position de tout nier. Et qu'on me croit. Au véblas, le papier. Le papier. Vous avez la mémoire courte. Monsieur. J'obéirai. Si la reine reste en dehors de toute cette atroce affaire. De quoi vous mêlez-vous ? Trenons les gardes ! Si vous n'obéissez pas à mon bonhomme, la dame sera diffamée, perdue. En outre, elle recevra en une minute le document qui lui apprendra qu'il vous aide. Je vous tuerai. Alors, vous irez au galet rejoindre le don César. Je lui ai fait envoyer parce qu'il m'avait désobéi.